Bonjour Kathleen. Bonjour Marianne. Kathleen, si vous pouviez sortir aujourd'hui, quelle œuvreriez-vous voir au Musée Marmottant Monet ? Eh bien, j'irai faire une petite infidélité à Claude Monet tout en pensant à lui puisque c'est un tableau abstrait d'un peintre contemporain et c'est un hommage à Claude Monet. D'ailleurs, on reconnaît les tonalités de sa palette. Ça s'appelle « Eau et lumière » de Vicky Colombet. Parlez-nous de ce peintre et de ce tableau, Marianne. Vicky Colombet est née en 1953. Elle vit entre Paris et New York et elle a effectivement créé une toile en hommage à Claude Monet et c'est plus qu'un hommage, c'est un dialogue qu'elle entreprend avec le maître et elle sera d'ailleurs invitée pour une exposition, un dialogue inattendu qui la réunira avec Claude Monet au Musée Marmottant à partir du mois d'octobre prochain. Alors, quand on voit ce tableau, eh bien, effectivement, on, j'allais dire, on pressent, on identifie les points de liaison entre les deux maîtres. L'abstraction d'un côté, le tableau de Vicky, on va l'appeler Vicky comme on appelle les peintres italiens par leur prénom. Et donc, ce tableau de Vicky est une peinture abstraite et rappelle l'étoile ultime de Claude Monet qui sont probablement les moins figuratives, les plus audacieuses. Et puis, c'est également l'ancrage de deux artistes dans le paysage car tel est le sujet de l'oeuvre de Vicky Colombet, travailler, peindre avec le paysage. Alors, évidemment, Claude Monet est né en 1840. Je vous disais tout à l'heure que Vicky était né en 1953. On ne regarde pas le monde et le paysage de la même manière suivant l'époque à laquelle on est né. Monet, que fait-il ? Il embrasse le monde de son regard à hauteur d'homme. Regardons-le debout dans le paysage, debout dans son atelier, face à sa peinture. Vicky Colombet vit aujourd'hui à l'heure d'un regard sur le monde qui est un regard qu'on pourrait comparer à une vue aérienne, à une vue spatiale. Et ces peintures, cette peinture et tant d'autres, font penser à ces cartographies que l'on connaît, alors soit d'après les vues aériennes de Google, soit sur ces cartes que l'on avait l'habitude d'étudier à l'école en géographie. Monet s'attache à décrire la nature qu'il voit, qu'il embrasse de son regard. Il va travailler d'après un motif, une fleur, une herbe. Colombet, elle, travaille davantage à partir des éléments. On pourrait dire qu'elle ne décrit pas la nature, mais qu'elle crée une nature. Ce sont des paysages tableaux. Alors la toile, eh bien elle considère que c'est la croûte terrestre. Elle va la travailler, la poncer délicatement pour que les aspérités puissent proposer un chemin à la terre, aux rochers, que sont les pigments, qu'elle va travailler pur. Elle les garde dans son atelier dans des petits pots et elle va les amener sur cette toile pour qu'ils se feraient un chemin. Et là, le pinceau devient le vent. Ainsi se dessine ce paysage, cette nature, cette rencontre des éléments. Ici, l'eau et la lumière. C'est une magnifique découverte et j'ai hâte d'aller voir cette exposition que vous nous annoncez pour bientôt, Marianne. Merci beaucoup. À très bientôt, Kathleen.